J'ai eu la piscine obstétricale parce que, pendant la grosseur, je n'étais pas fait mes consultations prénatales. Et le jour du travail, je suis restée à la maison au moins deux semaines. Jusqu'à ce qu'on m'évacue à l'hôpital de mon village, jusqu'à moi, à l'accouchement, j'ai déjà fait un mort-né. Un mort-né à l'accouchement où j'ai été paralysée. Et j'ai vécu avec cela pendant 23 ans de maladie. J'ai été rejetée de tous. Le conjoint même d'abord m'a rejetée par ma famille, rejetée par toute la communauté. Quand la fissure s'est installée, deux ou trois ans après, j'ai eu un bébé. Et avec ce bébé-là, j'ai vécu dans une décharge. Et j'ai fait cela pendant 23 ans. C'est après, j'ai vu que je me suis rendue amant pour me faire réparer. Après ma réparation, quand je suis guérie, j'ai décidé de rester au CHR pour venir à l'aide à mes amis par rapport à la maladie. Parce que j'ai compris combien de fois cette maladie m'a fatiguée. J'avais perdu toute ma dignité de femme. Donc, j'ai décidé de rester pour apporter de l'aide aux autres femmes qui étaient en souffrance. Et c'est dans ce cas-là, AIBF a fait ma rencontre pour me remettre des AGE. Et après, mes AGE, ils ont décidé comme ça que je dois les aider à sensibiliser, motiver mes camarades. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue de faire. Souvent, je vais à des finérailles. Je parle de ça. Partout où je suis même, je parle de la fistule. Et c'est comme ça, souvent, je retrouve les cas. Et puis, je les envoie. Les femmes dont j'ai pu aider aujourd'hui, plus de 60-70 femmes. Je suis très heureuse. Ma joie est grande. Parce qu'une femme malade, les enfants sont malheureux. La femme n'a pas le droit d'être malade. Et tous ces enfants que nous retrouvons aujourd'hui dans la rue, délinquants, quoi, quoi, c'est parce que la mère est malheureuse ou elle est décédée. Donc, moi, je ne veux pas que la femme tombe malade. Donc, quand je les vois comme ça en AGE, je les vois, elles sont heureuses, les enfants sont heureux. En tout cas, c'est une grande joie pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada